Qu'est-ce que je crois à l'ascenseur hydraulique ? Bien évidemment, quand on a parlé d'ascenseurs hydrauliques, dans mon esprit, ce n'était absolument pas les pays asiatiques. Pour moi, c'était plutôt le Soudano-Sahélien où il fallait mettre le paquet pour essayer d'étudier ça. Donc, je dirais actuellement, on n'est pas totalement maître d'œuvre des sites expérimentaux. Moi, ce n'est pas nécessairement à Grignon également que sur les parcels expérimentaux de l'INRA ici que je peux étudier ce genre de processus. Donc, on a pris un site où il y avait une demande expérimentale pour savoir si, ultérieurement, si l'ascenseur hydraulique existait, comment ça se passerait par rapport à des jachères, pas vis-à-vis des graminées, mais sur place, par rapport à des jachères longues et autres. Je pense qu'Alain Pierret et Jean-Luc Maé vous ont dû vous expliquer ça quand vous les avez interviewés. Moi, je ne crache ni sur les conditions contrôlées, ni semi-contrôlées, ni naturelles. Je pense que les trois se complètent admirablement pour ces types d'études. Moi, j'amènerai des risotrons au champ de façon à ce que le climat, sur le climat réel, n'est pas celui de la serre ou du laboratoire. Et, simultanément, je ferai ce type d'expérience également au champ, mais en insistant énormément sur un facteur épouvantablement difficile à caractériser, que ce soit le problème de variabilité spatiale, verticale et latérale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait, ou M. Biron a fait, une carotte de sol, que ça veut dire que ce soit nécessairement représentatif de ce qui se passe dans un champ. Donc, on a beau les multiplier, il faut vraiment qu'on mette le paquet sur ces caractérisations-là. Moi, je suis quelqu'un qui vient beaucoup du laboratoire, qui fait énormément de terrain dans mon existence, et qui, à un moment, a décidé de faire le va-et-vient entre le laboratoire et le terrain, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Oui, parce que sur le terrain, c'est extrêmement complexe, parce qu'il faut identifier les paramètres qui interviennent, et il n'y a plein d'interactions entre ces paramètres. Vous revenez au laboratoire, c'est beaucoup plus simple, normalement, mais ce n'est pas le terrain non plus. C'est-à-dire que moi, je ne prétends pas, à partir de mes réacteurs bio-géochimiques, faire de l'exérimentation transposée alluméliatement à l'échelle planétaire, bien évidemment. Je cherche simplement à identifier des paramètres, des processus que je connais déjà, à les mieux les caractériser, et à travailler sur les paramètres qui les contrôlent, pour voir comment éventuellement ça peut être retransposé sur le terrain. Merci. 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 Merci.